Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 30. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs indéfinis. J'ai écrit au tableau derrière moi plusieurs phrases avec justement ces adjectifs. Nous allons d'abord les découvrir, les repérer dans ces phrases, ensuite expliquer comment les utiliser et voir ensemble quelques exemples. Regardons ensemble. Première phrase. J'enseigne le français à tous les étrangers. Dans cette phrase, l'adjectif indéfinis est tout. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, ici, dans mon exemple, je suis professeur de français, je travaille avec les étrangers et je ne fais pas de différence entre les étrangers. Je travaille avec tout le monde. Donc là, tous les étrangers, on est bien sur la totalité des étrangers. Deuxième exemple. J'aide tous les étudiants à progresser en français. Encore une fois, dans cet exemple-là, mon adjectif indéfini est tout. Tous les étudiants. Si, imaginons, dans ma classe, j'ai 15 étudiants, je vais aider tout le monde. Je ne vais pas faire de différence. Dans cet exemple-là, c'est ce que signifient tous les étudiants. Troisième exemple. Dans cette phrase, l'adjectif indéfini est le mot chaque. Chaque étudiant. Tous les étudiants, je vous ai dit tout le monde. Tout le groupe, toute la classe. Chaque étudiant est important. Ça veut dire pour moi, je vais prendre du temps avec chacun en particulier. Un, l'un après l'autre. Autre exemple. Quatrième exemple. En ce moment, j'ai plusieurs étudiants syriens et quelques étudiants afghans dans mon groupe A1. Dans cette phrase-là, j'ai écrit, j'ai utilisé deux adjectifs indéfinis. Plusieurs et quelques. Nous allons voir après comment utiliser, que ce signifie, c'est plusieurs et quelques. Imaginons dans un groupe de 15 étudiants, je dis j'ai plusieurs étudiants syriens. Donc de nationalité syrienne, plusieurs, ça veut dire qu'il y a un nombre, je ne vous dis pas lequel, il y en a plusieurs. Peut-être sept, peut-être huit, plusieurs étudiants de nationalité syrienne. Par contre, dans ce même groupe de 15 personnes, je vais avoir quelques étudiants afghans. Donc de nationalité afghane. Quelques étudiants, ça veut dire également un nombre, je ne vous dis pas lequel, mais en tout cas, moins important, plus petit que plusieurs. Imaginons dans mon groupe de 15 personnes, j'ai dit j'ai plusieurs syriens, peut-être sept, huit, et j'ai quelques afghans, peut-être deux, trois. Voyez, c'est un petit nombre. Et enfin, dernier exemple. Donc, certains, ici est un adjectif indéfini, et également autres. Dans mon groupe d'étudiants à deux, donc mon groupe constitué de 13 personnes, cette fois-ci, je vais couper ce groupe, je vais prendre une partie de mon groupe, et dans cette partie, cette partie, ce sont des personnes de nationalité turque. Par contre, dans l'autre partie, dans une autre partie, un autre groupe, un autre petit groupe, dans mon groupe de 13 personnes, une petite partie sera, est constituée d'étudiants de l'Asie du Sud-Est. Donc, Asie du Sud-Est, pour moi, Vietnam, Indonésie, Taïwan. Voici l'exemple, quelques exemples, ici, pour aborder, pour commencer, voir comment utiliser les adjectifs indéfinis. Maintenant, je vais tout vous expliquer. J'efface mon tableau. Si vous voulez prendre une photo, je vous laisse faire. Regardons maintenant les différents adjectifs indéfinis. Ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et également, comment je vais les utiliser. Et je vous donnerai des exemples. Donc, comme mon tableau n'est pas très grand, je vais faire en plusieurs parties. Je vais commencer par le premier, celui que vous avez vu dans mon exemple, avec tous les étudiants, tous les étrangers. Donc, je vais commencer par tout. Premier adjectif indéfini, va être tout. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs mots, plusieurs manières d'écrire tout. Donc, on a tout, t-o-u-t. Si, après, tout, c'est un mot, un nom masculin. Ensuite, je vais avoir, alors je vais faire des minuscules, hop, toutes, si le mot qui est après est un mot singulier féminin. Tout, avec un S pour un masculin pluriel. Et enfin, toutes, pour un féminin pluriel. Donc, ces quatre tous signifient la même chose. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la totalité. Je vais noter à côté en information, donc, pour exprimer, donc, la totalité. Exemple, tout le groupe, toutes les personnes, toute la classe, tous les amis. Vous voyez ? Donc là, j'ai bien la totalité. Tout le monde. Également, il peut exprimer, parler de la répétition. Exemple, tous les lundis, tous les week-ends, tous les mois. Donc, la répétition. Maintenant, je vais utiliser, donc, c'est tout dans des phrases. Je vais, bien sûr, vous donner quatre exemples, puisque nous avons quatre possibilités pour écrire tout. Première chose, tout le monde est content de te voir. Premier exemple avec le tout masculin. Tout le monde est content de te voir. Voici, premier exemple. J'ai, donc, écrit tout, t-o-u-t, puisque, après tout, j'ai un nom au féminin, le. Alors, tout va s'écrire avec un t. Deuxième exemple, avec toute, on part en vacances avec toute la famille. On part en vacances avec toute la famille. Voici mon deuxième exemple. J'ai, donc, ici, écrit toute avec un e, puisque le nom qui y est à côté est un nom au féminin avec la. Je vais accorder tout avec le nom. Attention pour la prononciation. Ici, je ne vais pas entendre le t. Tout le monde. Par contre, pour le féminin, je vais entendre toute. Toute la famille. Je continue avec le pluriel. Tout. Avec un s. Attention, je ne vais pas entendre le s. Ici, dans cet exemple-là, j'ai, donc, écrit tout avec un s, puisque le nom qui est derrière, qui est juste après, c'est soir, soir, c'est le soir, c'est un nom masculin. Et ici, nous avons un pluriel, les soirs. Alors, je vais écrire mon adjectif indéfini avec s, masculin pluriel, tous les soirs. Dernier exemple, avec toutes. Toutes les leçons sont sur ma chaîne J.K.L. Toutes les leçons sont sur ma chaîne J.K.L. Et ici, j'y viens d'écrit, toutes. E.S. Puisque je l'accorde avec le nom qui le suit. Les leçons. La leçon, une leçon féminin. Ici, les pluriels. Féminin pluriel. Toutes les leçons. Ça veut dire la totalité. Pas juste une, deux, trois, quatre. La totalité des leçons. C'est pareil pour, il travaille tous les soirs. C'est pas seulement quelques soirs, juste un petit peu. C'est vraiment chaque soir, tous les soirs. Je continue. Après tout, nous allons voir ensemble comment utiliser chaque. Je vous écris ici chaque. Justement, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'exemple que je vous avais donné juste avant. Quand j'ai dit, il travaille tous les soirs. J'ai dit, il travaille chaque soir. Donc, si j'utilise chaque, ça va être également la totalité. Donc, ça a le même sens, ça exprime aussi la totalité. Et je vais avoir comme sens tous les. Tous les. Ce qui signifie tous les. Par exemple, si je dis chaque lundi, égale tous les lundis. Chaque personne, toutes les personnes. Chaque week-end, tous les week-ends. Voici donc un exemple avec chaque. Je vous, alors Alain, maintenant je vais vous écrire d'autres exemples. J'ai noté, tu dois étudier tout, pardon, chaque jour. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chaque, chaque jour. Je peux donc remplacer chaque, j'ai dit, par tout. Tous les jours. Ça, ça signifie, ça a le même sens. Si je dis, je dois étudier chaque jour, je peux également remplacer par tu dois étudier tous les jours. Donc, tu, enfin, je. Tu dois étudier tous les jours. Tu dois étudier chaque jour. Je continue. Nous avons donc ici, les adjectifs indéfinis pour parler de la totalité. Il y a maintenant un adjectif indéfini qui va parler de du contraire, en fait, de zéro, de rien du tout. Je vous écris, il s'agit de aucun. Aucun. Aucune. Aucun. Aucune. Égale. Zéro. Rien. Nul. Je vous donne un exemple. Il n'a aucun projet pour cet été. été. Ici, dans cette phrase, mon adjectif indéfini est écrit là. Aucun projet. Donc, j'ai écrit aucun UN parce que, après, projet est un nom masculin. Donc, je vais accorder. Aucun projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il n'a pas, il n'a pas du tout de projet. Il a zéro projet. Voici le sens de aucun. Maintenant, si je vous fais une phrase avec aucune, le féminin, je vais écrire Je n'ai aucune idée du métier que tu vas faire en France. Voici mon exemple. Je n'ai aucune idée. Idée est un nom féminin. Alors, aucune, j'ai ajouté un E pour le féminin. Je n'ai aucune idée. Ça veut dire qu'ici, je ne sais pas. Je peux remplacer ici, je n'ai aucune idée, ça veut dire je ne sais pas. Je ne sais pas quel métier tu vas faire en France. Je n'ai aucune idée du métier. je n'ai pas d'idée, rien du tout sur le métier que tu pourrais faire en France. Voici donc mon exemple, mes exemples avec aucun et aucune. Nous avons vu ensemble les adjectifs pour parler de la totalité et bien sûr le contraire pour parler de l'expression la quantité nulle. Rien du tout. Je continue. J'efface mon tableau, je vous laisse prendre une photo et nous continuons de découvrir ensemble les adjectifs indéfinis. Maintenant, nous allons exprimer une quantité mais une quantité qui n'est pas précise. Non précise, ça veut dire on ne sait pas combien. Première chose, première adjectif quelques vous vous souvenez tout à l'heure j'avais dit quelques étudiants afghans dans mon groupe A1 par exemple. Quelques va exprimer une petite quantité donc une quantité non précise je ne sais pas combien mais en tout cas une petite quantité un petit nombre donc petite quantité petit nombre je vous note cette information là maintenant j'ai choisi une phrase pour vous donner un exemple j'ai pris il y a alors c'est comme c'est comme une discussion imaginons je vous pose la question vous avez vous allez à la préfecture pour demander quelque chose ou pour prendre votre titre de séjour votre récépissé et je vous dis il y a beaucoup de monde devant la préfecture et là vous me répondez non il y a quelques personnes quelques personnes ça veut dire un petit nombre de personnes vous ne me dites pas combien 3, 4, 5, 6 mais en tout cas un petit nombre je vous écris ce petit échange ici question il y a beaucoup de monde devant la préfecture réponse non il y a quelques personnes donc quelques personnes ce qui signifie un peu un peu de personnes un autre exemple un autre exemple un autre adjectif indéfini qui est plusieurs plusieurs alors plusieurs c'est pareil c'est une quantité non précise je ne sais pas combien mais en tout cas c'est un peu plus important que quelques quantité je vous note quand même quantité non précise ça c'est valable pour les deux quantité non précise mais nombre plus important si je veux comparer quelques avec plusieurs je sais que plusieurs est plus important que quelques exemples je dis il parle il parle plusieurs langues il parle plusieurs langues ici ici dans cet exemple je sais qu'il va parler différentes langues par contre je ne sais pas combien 3 4 5 je ne sais pas c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs si par exemple je sais qu'il parle 5 langues je veux dire il parle 5 langues tandis que là dans cette situation là dans ce contexte là je ne sais pas combien mais au moins 2 3 4 j'écris donc il parle plusieurs langues je continue avec certains et certaines certains pluriel masculin pluriel certaines féminin pluriel ici nous allons également utiliser cet adjectif comme quantité non précise dans dans notre tableau maintenant ça va être ça les quantités non précises on ne sait pas combien exactement j'ai choisi en exemple je donc je vous je vous réécris quantité non précise ici une partie une partie d'un groupe vous 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 souvenez tout à l'heure j'avais donné l'exemple avec mes étudiants dans mon groupe A2 certains étudiants sont de nationalité turque donc j'ai un groupe et dans ce groupe j'ai plusieurs parties là pour une partie je vais utiliser certains l'exemple que je vous donne c'est elle pratique certains sports certains sports donc sports masculins pluriels certains avec un pluriel également avec le S ici il existe énormément beaucoup beaucoup de sports mais cette personne cette femme ne pratique pas tous les sports mais plusieurs un certain nombre une partie des sports peut-être des sports nautiques donc qui vont avoir un rapport avec l'eau peut-être des sports de combat avec la lutte boxe karaté judo ou peut-être des sports collectifs donc dans l'ensemble dans tous les sports j'ai plusieurs groupes plusieurs parties de sport et là dans cet exemple là elle pratique certains sports c'est une partie des sports je continue avec mon exemple féminin j'ai choisi il écoute il écoute certaines musiques musiques féminin certaines féminin pluriel certaines également avec un s pour le pluriel c'est la même chose sur toutes les musiques musiques classiques musiques pop rock rock hard rock r&b rap etc cette personne ne va pas écouter toutes les musiques cet homme il ne va pas écouter toutes les musiques il va écouter une partie des musiques c'est pour cela que nous utilisons certaines ici musiques je continue avec l'autre exemple qui se complète avec certains qui va être autres donc autres singuliers pour le féminin et pour le masculin et également autres qui va être pluriel pour utiliser l'adjectif autres je vais noter une différence il va y avoir une différence je vous donne un exemple j'ai choisi mon ami cherche un autre appartement donc il a déjà un appartement et il veut autre chose il y a donc une différence entre ce qu'il a maintenant et ce qu'il souhaite mon ami cherche un autre appartement je vous écris cette phrase avec le masculin mon ami cherche un autre donc ici je fais la liaison appartement autre donc liaison pour le N et comme appartement c'est masculin singulier j'utilise comme ça autre autre exemple avec le féminin il il va acheter une autre voiture imaginons il est en train de voir il cherche une voiture il va dans des garages il regarde les voitures il a vu une très jolie voiture mais non il n'a pas choisi cette voiture dans ce garage il choisit une autre voiture il va acheter une une autre voiture donc ici dans la prononciation j'ai entendu la même chose alors ici un autre appartement une autre appartement donc un autre une autre je termine avec le pluriel vous êtes vous vous suivez des cours de français vous allez déjà dans des cours vous regardez des vidéos je ne sais pas en tout cas vous dites j'ai besoin d'autres cours de français ça signifie que les cours que vous avez maintenant ne sont pas suffisants ou peut-être que c'est terminé et vous avez besoin de continuer vous allez donc utiliser cet adjectif j'ai besoin j'ai besoin d'autres cours de français voici nous avons utilisé autres au pluriel puisque ici il est question nous parlons de les cours des cours de français j'espère que vous avez compris comment utiliser ces adjectifs à quoi ils servent maintenant je vais vous demander un petit travail à faire dans les commentaires mon sujet est vous vous allez m'expliquer vous m'expliquez comment vous faites pour apprendre le français comment faites-vous pour apprendre le français vous allez pour cela utiliser les adjectifs indéfinis que nous avons vu notamment tout plusieurs chaque quelques etc j'espère lire votre travail dans les commentaires merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français si le cours a été intéressant pour vous vous pouvez le partager sur les réseaux vous pouvez également mettre un like merci beaucoup je vous dis à la semaine prochaine au revoir merci à la prochaine à la prochaine je vous dis Sous-titrage FR ?